Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Je suis accompagné de Mathieu Driol, responsable du trading action chez DbyD. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on a beaucoup de publications de résultats actuellement. Il y a vraiment de quoi faire sur marché. Est-ce que vous, vous avez justement trouvé des opportunités, des choses un petit peu assez intéressantes ? Des opportunités de trading, soit à l'achat, soit à la vente, sur les récentes publications ? Alors, il y a pas mal de choses. Il y a surtout une dispersion aujourd'hui particulièrement assez forte avec des grosses hausses, des grosses baisses. C'est toujours particulier d'avoir autant d'écarts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché cherche un petit peu un directionnel. Parce que quand il en a un, généralement, les écarts sont tous dans le même sens. Là, pas du tout. Vous avez des moins 6, des plus 7. C'est donc assez varié. Qu'est-ce qu'on constate sur le stock 600, puisque c'est mon juge de paix, d'une certaine façon ? Que la reprise entamée depuis le point bas réalisé le 27 se poursuit et qu'on est en train de travailler la zone de résistance importante. C'était le gap, c'est la moyenne. C'était un niveau d'accélération assez propre. Bon, pour l'instant, on est au-dessus. Donc, c'est plutôt un signe de force dans l'absolu. Apprendre en tout cas comme ça, avec la prudence habituelle qu'on a depuis quelques semaines. Parce qu'il suffit généralement qu'on donne un signal pour le lendemain faire pile-poil l'inverse. Donc, je suis bête et discipliné. J'ai un signal. Je vais essayer de conserver conviction plus de deux heures. C'est la véritable problématique en ce moment. Alors, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander aujourd'hui ? Alors, je vais revenir juste en premier lieu sur Renault. Renault qui a très fortement décalé ce matin dès l'ouverture. On en avait parlé mardi de mémoire. Quelque chose qui visait plutôt un retournement saccadé, complexe. Bon, le gap d'aujourd'hui nous confirme le sens, mais ne nous aide pas tellement plus. Puisque c'est ce que je disais aussi, c'est que la plupart des décalages maintenant se font dans la première heure. Et qu'après, grosso modo, vous avez fait 90% du mouvement sur un moins 7,50. Ce n'est pas étonnant non plus. Sauf qu'en termes de timing, soit on était positionné hier ou dans les jours avant. Soit c'est fini. Puisque votre stop, il est situé au-dessus des sommets d'hier, au-dessus de 91,55. Bon, on vaut 83. Donc, 8 euros, 10% de stop. Ce n'est pas tenable. Donc, on se laisse porter par le mouvement si on est short Renault. Et sinon, tant pis, on essaie de passer à autre chose. Alors, on passe à quoi, justement ? Alors, on a donné sur le Stoxx 200, les 200 plus grosses capitalisations européennes, pas mal de signaux techniques intéressants. Alors, j'ai une flopée de valeurs. Alors, Centrica. Alors, Centrica, qui problème de logiciel ? Bon, je suis obligé de le fermer. Alors, dites-nous un petit peu, quand même, expliquez-nous, vous remettez le logiciel en route, expliquez-nous, Centrica. Alors, Centrica, grosso. Pourquoi le choisir ? Alors, c'est des franchissements de niveau technique qui sont graphiquement assez propres. On les a franchis hier dans la remontée des indices. Donc, effectivement, cette remontée des indices est globalement, pour l'instant, très bien construite par rapport à l'impulsion aussi. On avait une belle impulsion haussière, on est revenu se positionner sur les gaps. Ça, c'est à peu près crédible. La question était de savoir, est-ce qu'on allait avoir des réactions sur ces gaps pour confirmer ou non rebond ? Bon, c'est le cas. Donc, on essaye de se positionner, en fait, dans ce mouvement-là, tout simplement. Et du coup, là, le timing est bon pour se positionner, par exemple, sur ce genre de valeur ? En tout cas, on l'espère. Centrica, donc. Alors. Ce qui m'intéressait chez elle, c'était cette lecture ici. Je précise juste que le souris que l'on voit bouger à l'écran ne correspond pas. Il y a un petit décalage, voilà, sur l'écran. Un mouvement haussier, un gros plat, et puis une tentative ici de franchissement, un retour sur le milieu de ce range. Je considère ce mouvement ici, donc entamé à 260, le mouvement de rebond entamé à 260, je le considère comme étant impulsif. On revient se positionner. La porte, la grosse bougie que l'on voit à l'écran, c'est ça ? Non, alors le mouvement entamé sur le support à 260, le 9 juillet. Ah, voilà. Voilà, le 9 juillet ici. Je considère ça comme étant une impulsion, un retour sur le milieu du range, et donc a priori, un mouvement haussier qui est censé retourner vers 289,50. Alors, ce n'est pas forcément l'idée de l'année, mais c'en est une. Alors, quelle serait l'autre idée, alors, si on peut parler ? Alors, une autre idée intéressante pour moi, par exemple, c'est Sanofi. Sanofi qui est sur un secteur fort, le secteur de la santé, c'est un secteur qui progresse bien, qui est très défensif par construction. Un mouvement haussier, toujours là aussi entamé, le 9 juillet, arrachage aussi assez spectaculaire. Alors, consolidation au sein d'un drapeau qui revient se positionner ici, sur 96,25. Alors, comme je vous le disais, la souris que l'on... Le dernier sommet, ici. Voilà, pour cliquer, sinon on ne voit pas. Oui, donc, le flag qui revient se positionner sur le dernier sommet, une tentative ce matin de sortie haussière. Pour l'instant, effectivement, on perd 0,16, donc ça peut s'assimiler à un pull back. Tant qu'on est au-dessus de 96,25, tant qu'on est au-dessus de cette zone ici, a priori, c'est plutôt une lecture haussière qu'il faut avoir sur Sanofi. Très bien. D'autres valeurs également, comme ça, à l'achat ? EDF, alors, ce n'est pas forcément le titre le plus fort, mais il semble que l'on ait la mise en place de quelque chose qui... Il y a un gap important. Voilà, il y a un gap important ce matin, dès l'ouverture, mais ce gap intervient pas n'importe quand, c'est-à-dire qu'il intervient après une impulsion, ici, que l'on retrace à 38%, et on semble repartir, en fait, sur une nouvelle phase impulsive haussière. En tout cas, c'est moi ce qui m'intéresse dans ce graphique de EDF. Donc, du coup, l'objectif serait quoi ? L'objectif, c'est que vous prenez la première impulsion, que vous la reportez au point bas de la conso, vous voyez, ça nous donne 100% de l'extension aux alentours de 23,11. À 22,70, j'ai une résistance qui est relativement forte, en tout cas, qui a été bien travaillée en décembre, en février, et puis en avril. On pourrait très bien se rediriger vers ici. Alors après, c'est un mouvement de court terme, pourquoi ? Parce que la dynamique de fond d'EDF, c'est une grande impulsion. Et puis, depuis avril de l'année dernière, c'est une vaste et longue consolidation, un chemin de croix. Alors, c'est pour ça que c'est un mouvement technique de court terme, et non pas un mouvement qui pourrait nous permettre de conserver ce titre en portefeuille sur un peu plus longue période. Alors, on y nous reste encore deux minutes, on a le temps de faire encore quelques petites valeurs ? Je sais qu'il y en a pas mal que vous avez décelé aujourd'hui. Alors, FH, FH, donc secteur de la construction, là aussi, c'est toujours une lecture assez similaire, à savoir, on prend comme point de départ des impulsions, le point bas du 9 juillet. On assiste ici, donc, à une impulsion haussière ayant permis de retourner dans un premier train sur cette zone de résistance, une consolidation, et puis, une sortie haussière, vous remarquerez que ces configurations sont quand même toutes relativement proches en termes graphiques, en termes de comportement. Impulsion haussière retracée dans un biseau, dans un drapeau, toujours la même lecture, ici, vous voyez, impulsion 38%. Donc, comme c'est comme ça, je prends la précédente patte de hausse, celle-ci, et je l'étends au point bas de la conso. Ce qui, grosso modo, me renvoie à FH, ben, au-delà des sommets annuels, au-delà du sommet du 9 avril, donc vers 56-70. Alors, idéalement, qu'est-ce que je veux attendre ? Ben, c'est un petit pull-back aux alentours des 53-60, 53-50, le milieu de la bougie d'hier, pour rentrer, histoire d'optimiser un petit peu ce timing d'achat, avec un stop, eh bien, sous le gap, sous le gap ouvert hier. Parfait, merci beaucoup, donc, Mathieu Driol, responsable du trading action chez Dbadé, pour tous ces éléments, pas mal de sociétés aujourd'hui. On a parlé de Centrica, Sanofi, EDF, FH à l'achat, et de Renault, donc plutôt à la vente. Voilà. Merci beaucoup, on passe à la suite de Direct Investisseur. Merci beaucoup, on passe à la suite de Direct Investisseur.